Salut tout le monde c'est Béloriane et bienvenue dans A la mode de Skyrim. Aujourd'hui consacré à un petit bijou qui s'appelle Raismenu développé par Expired. Alors je dis petit bijou parce qu'il va changer complètement l'interface de création de personnages de Skyrim. Et vous savez très bien si vous avez regardé mon top 10 des meilleurs modes de gameplay pour Skyrim, que je déteste cette interface. Elle commence déjà à nous saouler dès la création du personnage. Et elle continue tout au long de l'aventure si on n'a pas installé SkyUI. Donc ici Expired a eu la bonne idée de tout remplacer en utilisant l'interface de base de SkyUI. Et mettre ça à la sauce de la création du personnage. Alors vous voyez ici j'ai différents onglets qui vont me permettre d'accéder directement à toutes les catégories de changement d'apparence de notre personnage. Et je vais les passer tous en revue. Donc ici on commence par l'onglet où on a toutes les options de configuration affichées dans une seule liste. Donc on a accès à tout en un seul coup d'œil et en un seul coup de clic ou en un seul coup de molette. Et on a quelques petites nouveautés. Donc par exemple ici je peux choisir la couleur de ma peau. Et on a accès à un petit losange ici. Et si on y clique dessus on a une interface qui nous permet de choisir vraiment très précisément la couleur que l'on veut. la saturation de cette couleur, la luminosité de cette couleur et la transparence de cette couleur. Vous voyez ici je peux donner une petite teinte un peu jaune verte à mon personnage si je trouve qu'il a une crise de foi. Je valide en appuyant sur E et je reviens en arrière en appuyant sur table en annulant. Il y a quelques petites fonctionnalités en plus qui sont vraiment très pratiques. Donc par exemple ici si j'appuie sur Alt je peux faire un zoom avant ou arrière. Et si j'appuie sur CTRL je peux allumer ou éteindre une petite lumière qui va nous faciliter la vie. Lorsque on va avoir à configurer par exemple les peintures de guerre ou alors les cicatrices de notre personnage. Parce qu'il faut bien avouer ici que la lumière d'origine n'est vraiment pas optimisée pour la création de personnage. Donc c'est encore une petite boulette de la part de Bethesda. On continue dans les onglets avec donc le premier qui va nous permettre de choisir notre race. Et vous voyez aussi tout de suite qu'on a le descriptif de notre race ici. Mais aussi on a accès à la liste des compétences spéciales de chaque race. Donc c'est vraiment un plus aussi. Franchement c'est indispensable ça aura dû être dans le jeu de base mais ça n'y est pas. Et on a par exemple ici accès aux compétences du Nord qui a 10 en combat à deux mains et tout le reste à 5. Donc je ne sais plus si c'est plus 10 ou plus 5. J'ai un petit doute là-dessus mais enfin bref c'est pas important. Donc là aussi je peux choisir ma race directement. J'ai accès très facilement à toutes les infos concernant celle-ci. On va continuer avec tout ce qui va concerner le corps. Donc quelques nouveautés ici. Bon alors on a toutes les configurations normales. Mais on peut choisir, alors je vais dézoomer un petit peu, la taille de notre personnage. Et on peut aller vraiment dans les extrêmes à la fois dans la petitesse et dans la grandeur. Je peux choisir la taille de tête de mon avatar pour faire un truc un peu curieux comme là. Et je peux choisir la grosseur de chaque biceps. Et ça, ça permet... Moi je pense que ça c'est bien pour la taille et la tête c'est un peu... Bon c'est pour rigoler, pour faire des trucs un peu marrants. Mais pour les biceps ça peut être un peu immersif. Si vous jouez par exemple à un type qui se balle et pas à une main. Et si le bras qui porte l'épée est plus gros ça peut être un peu immersif et renforcer un peu le roleplay. On continue avec l'onglet tête où on va pas avoir de grandes nouveautés. La même chose pour les autres onglets. Donc je vais passer vite. A savoir que ici les peintures de guerre sont maintenant affichables en haute résolution. A savoir en 2048. Donc c'est une petite manip qu'il faut faire. A savoir que ce mode requiert absolument l'installation de SKSE en version 1.6.6 actuellement. Et tout est décrit dans le fichier d'installation du mode. Tout est décrit comment on peut augmenter la résolution de ces peintures de guerre. Alors la nouveauté ici c'est qu'on a après ici un onglet qui va donc permettre de configurer très précisément ces peintures de guerre. A savoir que l'on peut installer d'autres modes qui vont s'appeler des plugins. Qui vont ajouter d'autres peintures de guerre. Et on va pouvoir les choisir très facilement via cette interface. Je vais y revenir tout de suite après. Donc je peux choisir aussi la couleur de cette peinture. Alors il y a un petit bug. Il faut choisir. Mince. Il faut choisir la peinture de guerre et après la couleur. Pour que celle-ci soit prise en compte. Et après pouvoir la personnaliser. Si vous faites d'abord personnalisation la couleur de guerre va disparaître. Et il faudra tout recommencer. Au niveau de la face c'est exactement les mêmes configurations. Pareil pour les yeux. Pareil pour les sourcils, la bouche et les cheveux. La petite nouveauté ici c'est l'onglet couleur. Qui va regrouper toutes les options de changement de couleur de tout notre personnage. Donc c'est ultra pratique aussi. Si on veut vraiment s'axer à un moment donné dans la configuration de la couleur de la tête et du corps. Et on arrive au dernier onglet qui s'appelle maquillage. Donc là je vais choisir par exemple la peinture de guerre numéro 0. Qui dans la liste va être la première. Et en appuyant sur T je vais pouvoir choisir la texture associée à cette peinture de guerre. Donc là aussi c'est vraiment ultra pratique. Je peux avoir des peintures de guerre d'orque sur la tête de mon elfe. C'est une nouveauté apportée par ce mod. On a aussi accès à des peintures Forsworn. En fait on a accès à toutes les peintures de guerre du jeu. Et je vous disais aussi on peut installer des plugins. Donc là j'ai installé le texture pack terre and sol. Et j'ai accès à toutes ces textures ici dans l'interface de race menu. Si vous avez bien installé. Il n'y a absolument aucun problème d'installation si vous utilisez le Nexus Mod Manager. Par exemple si je veux choisir cette texture là. J'ai plus qu'à cliquer dessus. Vous voyez qu'elle a remplacé dans la première case la texture qui était d'origine. N'appuyez pas ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure il y a un petit bug. Pour changer la couleur il faut aller ici pour choisir le preset de couleur. Et après venir ici pour customiser. Donc ici la transparence par exemple. Le taquet de transparence va nous permettre de voir par exemple un petit peu de peau derrière notre peinture de guerre. Donc c'est assez appréciable. Et tout de suite ça a quand même beaucoup plus de gueule. Et on a beaucoup plus d'options de customisation de personnages. Enfin là ça vient carrément de l'interface KUI. Alors c'est un petit bijou. Comme vous le savez si je veux avoir par exemple que les options de configuration des yeux. J'ai une Eka tapé œil dans cette barre. Et je vais avoir accès directement à tous les taquets de configuration concernant les yeux. Il me suffit après de recliquer pour remettre à zéro. Donc vous voyez que c'est vraiment vraiment ultra pratique. Et on va vraiment maintenant prendre du plaisir à créer un personnage dans Skyrim. C'est tout nouveau. Ça vient de sortir. Et c'est pas pour rien que ce mode est à la première place du top 25 des meilleurs modes des deux dernières semaines sur le Nexus. C'est vraiment un indispensable encore une fois. Au niveau de l'interface en tout cas. Donc c'est vraiment vivement recommandé de ma part. Et vous trouverez tous les liens de téléchargement pour ce mode et pour les plugins aussi. Je vais mettre ça dans la description de cette vidéo. Et si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce vert et vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et d'ici là portez vous bien. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501